... Nous ne sommes pas au Colisée, mais bien à l'espace 400e. Belle et deuxième discussion ce soir. On va parler de patrimoine parce que Québec, on le sait, est une des plus belles villes d'Amérique du Nord. Elle a été nommée Joyeux du patrimoine mondial par l'UNESCO en 1985 en raison du caractère patrimonial exceptionnel du vieux Québec. Toutefois, ce que certains appellent les patrimonieux sont inquiets ces temps-ci. On a démoli récemment le couvent des Dominicains, la chapelle des Franciscaines. On s'inquiète de l'avenir de l'Église de Sacré-Cœur de Marie et surtout des vénéités de développement sous l'administration du maire Labeaume. Condo contre vieille pierre, jusqu'où doit-on conserver? Qu'est-ce qui est patrimonial? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Québec est-elle en train de vendre son âme? Bref, que faut-il sauver au nom du patrimoine? Nous en parlons avec Réjean Lemoyne, historien, blogueur. Bonsoir, M. Lemoyne. Bonsoir. Et avec Jean-Paul Lallier, conseiller stratégique en développement et ex-maire de Québec. M. Lallier, bonsoir. Bonsoir, bienvenue. M. Lallier, le patrimoine... Le patrimoine... Quel lapsus! Le maire Labeaume! Excusez-moi. C'est un avartis. C'est vraiment... Le maire Labeaume peste contre ceux qu'il appelle les intégristes du patrimoine. Est-ce qu'on exagère en ce moment le désir de conserver le passé? Bien, c'est-à-dire qu'il y en a qui exagèrent dans les deux côtés. Il y a des promoteurs qui exagèrent en voulant tout faire partout. Le Vieux-Québec a toujours été une destination où les gens rêvaient de construire des tours à bureaux, des hôtels et tout ça. Et il y en a qui exagèrent d'un autre côté qui veulent tout sauver. Alors, ça dépend des ressources qu'on a, puis ça dépend des valeurs qu'on a, puis ça dépend de l'idée qu'on se fait de sa ville dans l'ensemble. Il y a des choses qui, apparemment, pourraient être sauvées, comme ce qu'on appelait la chapelle des franciscaines, mais les professionnels te disaient, c'est du toc. C'est pas bon, ça. C'est pas solide. C'est pas au maire à décider ça. Il y a des professionnels, il y a des spécialistes. On a sauvé le clocher de... Comment ça s'appelle l'église qui est juste à côté? C'est un coeur de Marie. C'est un coeur de Marie, là. Pour l'instant. Pour l'instant. Ça avait été sauvé par la ville, par la chevêchée, etc. Ça a été vendu. L'église a été vendue. Dans le patrimoine à Québec, les églises sont très importantes. Mais on peut pas toutes les acheter, puis on peut pas toutes les sauver. Quand les gens vont pas à l'église, puis ils payent pas dans l'assiette, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Alors... Mais alors, qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on doit garder? À qui de décider ce qu'on garde? Ça, généralement, c'est la première question qu'un démolisseur se pose quand il se pose la question. M. Glow, qui a démoli la moitié du quartier Saint-Roch, la première question qu'il se posait, c'est qu'est-ce qu'il faut garder? Ça, ça veut dire qu'au départ, on va démolir la moitié. Donc, on part déjà avec une prise d'une certaine façon. Il faut pas apporter ça de cette façon-là. L'autre, c'est de dire que ça va coûter trop cher. Puis la troisième, c'est à quoi ça sert. Donc, à ce moment-là, bien, il n'y a pas grand-chose qui va être conservé. Vous savez que les fortifications de Québec, on devait les démolir. Le conseil municipal, les maires, à l'époque, devaient tout démolir ça parce qu'on passait plus dans la porte. Il y avait 30 000 de voyageurs, de charrettes, puis de chevaux, puis ça passait plus. Il y a quelqu'un qui s'est levé lors d'offrand puis il a dit qu'il faut les conserver. Aujourd'hui, c'est un milliard de retombées économiques et 5 millions de touristes. Donc, si on n'avait plus de forteresse, il n'y aurait plus de Red Bull. Oui, plus comme ça. Plus comme ça. Donc, il faut voir un petit peu plus loin que son nez. Puis regarder la valeur du bâtiment, puis de l'environnement, puis du tout-ci urbain. On ne regarde pas les bâtiments un par un, on regarde de l'ensemble. Et il y a des choses intéressantes qui se sont faites ces dernières années à Québec. La Dominion Corsette, c'est extraordinaire. Robert Lepage, il y a eu de très, très bons exemples de conservation. FX Drolet. FX Drolet, exactement. Donc, il y a eu des belles choses. Il y a des choses qui sont inquiétantes. Par exemple, le patron Saint-Vincent de Paule. On a réussi, là, au patron Saint-Vincent de Paule, à réaliser un stationnement classé au patrimoine mondial de l'humanité en garnote. Ouf. Tu sais, je veux dire, sans permis, madame. Sans permis. Donc, je me dis quelque part, je pense que ce n'est pas nécessairement la réglementation qui est importante, mais le goût des citoyens de protéger, de conserver leur ville, parce que la ville est belle. Oui, mais en même temps, la ville est extraordinaire. En même temps, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de patrimoine, de vieilles pierres, de choses qui sont classées, d'autres qui sont intéressantes, mais qui ne sont pas classées à Québec. Et la ville veut, doit se densifier. Le développement s'installe. Est-ce que le patrimoine est, par moment, M. Lallier, une entrave au développement? Est-ce que le patrimoine est une entrave au développement? Du point de vue d'un développeur qui n'a pas de conscience historique de Québec, ça peut. Mais vu du point de vue des citoyens et des autorités, ça ne doit pas être une contrainte. Le patrimoine doit être respecté comme on respecte une personne. C'est notre héritage. C'est ce qu'on a reçu et c'est ce qu'on veut transmettre. Oui. Et est-ce qu'on en prend assez soin en ce moment quand on voit toutes ces démolitions? Alors là, on est dans une question. Qui doit prendre soin de ça? Qui? Les budgets de la ville ne sont pas faits pour ça. On n'a pas d'argent pour ça. C'est la province qui a des sous et c'est le fédéral. Chacun a ses priorités. Les casernes, les nouvelles casernes en bas ici, en bas de l'Hôtel Dieu. Oui. Qui ont servi de stationnement pendant 15 ans. Qui ont servi l'église de l'église Saint-Patrick où il y a des laboratoires en oncologie maintenant. Oui. Étaient un stationnement. Les gens entraient dans l'église avec leur char. Ils stationnaient là. Alors, on l'a sauvé ce bout-là comme message, par exemple. Ça a été intégré dans les laboratoires puis on a l'image extérieure qu'il y avait là une église. Puis c'est l'église Saint-Patrick. Il faut... C'est très réussi, ça. C'est très beau. Oui, Myriam. Le danger de ne pas avoir de plan et de ne pas avoir de plan d'action, c'est quand on décide de sauver un immeuble, si on laisse les choses attendre, c'est le feu qui va rénover l'immeuble. Oui, exactement. Ça, ça s'est vu. C'est complexe. C'est une stratégie de promoteur aussi. Il faut ça. Mais si l'immeuble se dégrader. C'est important de savoir. C'est un quart de Marie, c'est ça qui est en train d'arriver. Le promoteur laisse se dégrader cette église très belle. C'est vrai à Québec et c'est vrai dans tous les coins de la province. C'est vrai à Montréal aussi, absolument, à Montréal. On prend les bâtiments un par un, mais il y a des sacrifices inévitablement à faire. Je pense à l'administration, par exemple, de M. Lamontagne. Ça, c'est... On parle des années 60. Oui. Et là, on a rasé tout un secteur dans la côte Honoré-Mercier. Donc, on coupe la rue Saint-Jean. Il y avait tout un faubourg. Il y avait un quartier en bas. Là, c'était la période du béton. Et là, on a rasé des quartiers entiers. On avait un quartier chinois aussi qui a été détruit au passage. Mais là, on a une structure autoroutière. On a un développement, la modernité qu'on doit installer. Est-ce qu'on avait le plan d'urbanisme qu'on aurait aujourd'hui? Je ne le sais pas, mais je pose la question... Le plan était terrifiant. Le plan... C'était bien encore, d'ailleurs. La maquette, il démolissait tout le faubourg Saint-Jean-Baptiste. Mais aujourd'hui, quand on le regarde, on a réussi à rendre les choses relativement plus acceptables en Hauteville. Les bretelles... La ville est beaucoup plus belle. On a réussi... La ville est plus belle. Mais sur le coup, c'était choquant. Les associations de citoyens, il y en a beaucoup qui se sont dressées à ce moment-là. Donc, c'est d'où l'importance du plan. Mais en même temps, quel sacrifice... Moi, je pense que la question de l'argent est importante, l'entretien, parce qu'on nous dit que ça coûte trop cher. Je vais donner l'exemple du stade municipal décider à un moment donné de le rénover, de l'entretenir tout simplement à 150 000 $ par année. Bien, on a un stade. On a une équipe de baseball qui fonctionne très bien. Donc, l'idée, c'est que c'est souvent, à Québec, le problème, c'est les gouvernements. Prenez les casernes. Il y a le fédéral, l'hôtel-dieu, le provincial, puis la ville. Ça, c'est sûr que ça ne marchera pas. Parce qu'il y a trop de monde en cabane. Ce n'est pas compliqué. Oui, mais c'est parce que l'histoire, selon... En tout cas, les politiciens en général estiment que l'histoire appartient aux villes. Oui. Alors que ça devrait être, je pense, une responsabilité plus nationale. Le manège militaire qui attend d'être restauré depuis combien de temps? Mais est-ce qu'on n'a pas vu tous les niveaux de gouvernement réunis dans le joyau des hospitalières, les Augustines? Ça, c'est un beau projet. C'est un exemple de réussite, de transmission du patrimoine extraordinaire, le plus vieil hôpital en Amérique du Nord. Et là, on va en faire un endroit public. C'est transmis, c'est donné. C'est un héritage. Là, je me demande le couvent des Ursulines, c'est peut-être un autre joyau, moi, qui me préoccupe énormément. On a un très bel exemple avec les Sœurs de la Charité. C'est M. Dallaire qui vient d'acheter l'ensemble du... Donc, c'est le fun parce que là, c'est le privé qui s'implique puis qui dit on va racheter l'ensemble du monastère des Sœurs de la Charité dans le Vieux-Québec et on va garder la vocation. Donc, il faut que les entrepreneurs aussi aient cette conscience. Est-ce que c'est... Des valeurs. Parce que Michel Dallaire a des convictions par rapport à Québec. Voilà. Mais là, est-ce qu'il faut compter uniquement sur les bonnes valeurs de certains entrepreneurs quand on voit le développement qui se passe à Québec en ce moment, le nombre de condos qui se construisent, est-ce que le développement, est-ce que... Est-ce que c'est l'envers du succès de Québec, la démolition de certains morceaux de patrimoine? On a perdu des belles choses. On a perdu, entre autres, le Palais central qui est à l'oeuvre de Georges-Émile Tanguay qui a construit l'hôtel de ville. Et quand on a construit l'hôtel... Le Palais central. À l'expo, oui. Mais c'est pas dans le Vieux-Québec. C'est ça le problème, aussi. Mais est-ce qu'il y a du danger? Est-ce que vous... Pour construire l'amphithéâtre, malheureusement. Pour construire... Pour l'entrée de l'amphithéâtre. Oui, oui. Il n'y a pas de ronde de Québec. Mais est-ce que vous croyez que le développement de Québec menace jusqu'à un certain point le patrimoine ou certains morceaux de patrimoine? Non, c'est pas le développement. C'est les décideurs qui menacent. Les décideurs, oui. Antoine? C'est ceux qui prennent des décisions qui peuvent prendre des bonnes ou des moins bonnes selon leur priorité. Assurément. Et je pense aussi que l'accent qu'on met sur le festif continuellement fait en sorte qu'on ne respecte pas des parties du patrimoine parce que les patrimoines, c'est pas juste... Le patrimoine, c'est pas juste de sauver quelque chose dans le Vieux-Québec. C'est le vivant. C'est le vivant. Par exemple, si tu habites dans la côte de la montagne, mettons, puis t'as le Red Bull, ça, ça s'installe, le Red Bull, six semaines. Oui. Six semaines, de la patinoire dans ta côte. On aimerait ça aller faire ça des fois à Cillerie. Oui. Ça serait le fun d'aller faire ça dans la côte à Gignac, tout près d'où M. Labeaume habite, par exemple. Ça serait intéressant. Ça serait intéressant. Mais ça varierait un peu. Et on met toujours ça dans le Vieux-Québec pour les belles images. Mais si on traite uniquement le patrimoine comme un beau décor, bien, on va perdre à un moment donné ce décor-là parce que ça va être justement, juste du toc, comme vous l'avez dit. Il faut de l'achitecture. C'est ce qui manque aussi à Québec. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur d'innover, de donner des mandats, pas juste à des vieux architectes qui ont des cartes de membres des partis politiques, mais à des jeunes architectes qui vont nous faire des nouvelles choses. Bon, les affaires commencent à sortir. Réjean Lemoyne, Jean-Paul Lallier, merci beaucoup d'avoir participé à cette discussion. Au retour, l'éditorial de Camille Bouchard et Martine Desjardins pour un retour sur le sommet sur l'éducation supérieure. Et plus tard, avec tous nos invités, un quiz sur Québec. Ah! Ah! Et après, je me suis posé la question parce qu'évidemment, tout le monde me dit «oui, mais la politique », et je me suis dit «est-ce que moi, à sa place, j'aurais accepté de faire ça? » Et pour le parti, la réponse est non. Je ne crois pas que je l'aurais fait. Et je pense que... Et c'est... Ça n'a rien... Ça n'a rien à voir avec Léo et je pense pas que... Je pense qu'il y a quand même des choses à apprendre et tout. Sous-titrage Société Radio-Canada